Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo destiné au kit parachute pour le DJI Inspire 1 Alors dans cette nouveauté, on utilise désormais la nouvelle génération de système d'éjection SafeTech Donc développé par nous Et ce nouveau système d'éjection a l'avantage de pouvoir conditionner rapidement votre parachute D'avoir une plus longue durée de conditionnement Puisqu'en fait le parachute à l'intérieur est conservé sans être sous contrainte C'est à dire que le parachute va pouvoir respirer Et donc du coup au moment où vous allez en avoir besoin, on va avoir un déploiement ultra rapide Donc généralement qui va être compris entre 0.3 et 0.8 secondes Tout en ayant des hauteurs de déploiement super faibles L'avantage avec ce kit, avec un parachute de 1.8 on est capable de sécuriser jusqu'à 4.9 kg Pour être en accord avec par exemple le scénario S3 Et l'avantage également c'est qu'avec ce kit, il est intégralement au carbone Et on a une masse qui est super super faible On est à peu près à 200 g pour un kit complet Et donc du coup on va pouvoir l'utiliser facilement sur la machine Vous allez voir le montage est vraiment très rapide Et on va également ne pas perturber le fonctionnement de l'Inspire Dans tous les scénarios de vol qu'on peut avoir Un monopilote, un pilote plus cadreur Et du vol également à haute vitesse Et bien c'est parti, je vais vous montrer directement comment est-ce qu'on procède Au montage, au paramétrage et à l'installation du kit parachute Alors dans un premier temps on va prendre directement le SafeTech ST60 Alors la première étape avant de passer au montage En fait on va paramétrer la radiocommande Pour pouvoir piloter correctement le SafeTech Alors je vais prendre cette fameuse radiocommande 433 MHz Avec le module de paramétrage et le récepteur Avec ce module il va être nécessaire d'utiliser une petite batterie au lithium Donc ici j'ai un 2S 800 mAh On peut également utiliser plus petit du 400 mAh Du 500 mAh Il ne faut pas beaucoup parce qu'en fait le module consomme très peu Parce que le cerveau en fait on n'a pas d'effort en permanence sur le cerveau moteur Donc là j'ai ma batterie, le petit module Et bien maintenant on va pouvoir passer à la configuration Donc au niveau de l'ordinateur Vous avez un petit programme à télécharger sur la page produit Donc une petite application sur Windows Qui va vous permettre de pouvoir gérer l'intégralité des paramètres du module Donc un cordon USB classique Je me raccorde sur la prise USB Le récepteur lui se met sur le canal 0 Donc toujours bien faire attention au sens de raccordement du récepteur C'est-à-dire le fil blanc sur la fiche signal Donc tout est libellé dessus Donc le signal le plus et le moins Et voilà Donc là on est directement dans le programme parachute Et nous ici en fait on va connecter directement le Safetec sur le canal 2 Alors je fais cette opération maintenant C'est juste pour une question pratique On peut également faire l'opération une fois que le kit est monté sur la machine Là on va dire ce qui permet d'y voir plus clair Donc là le module est branché sur le cerveau moteur du Safetec Ma radio est bien allumée Et là maintenant je vais alimenter Donc là également faire super attention à ne pas inverser la polarité de la batterie sur le récepteur Sinon une inversion de polarité vous risquez d'endommager votre module Donc là je viens brancher ici l'alimentation Et là maintenant on va pouvoir directement ajuster les courses du cerveau moteur Donc là ici principe de fonctionnement rapide du Safetec Là on est en position verrouillée C'est à dire que le cerveau moteur avec la broche va empêcher l'éjection du ressort Quand je vais déplacer le cerveau moteur sur l'extérieur La goupille doit libérer complètement la tige d'armement Ensuite on a ce petit ruban Le Remove Before Flight En fait qui va vous permettre de sécuriser le système d'éjection Pendant le transport et pendant la période dans laquelle vous n'avez pas besoin Justement du système d'éjection Donc là ici il est dans une position sécurisée Qui va nous permettre de pouvoir justement faire la configuration dans de bonnes conditions Alors là sur mon programme On peut le voir Moi je suis en position verrouillée Donc c'est à dire que j'ai uniquement 2 à 3 mm Qui ressortent à l'extrémité de la tige d'armement Et je suis à 55 degrés Ensuite en position déverrouillée Donc là quand je clique dessus Voilà Là Mon ressort est désarmé Et là bien sûr normalement on a directement l'éjection Donc là on ne l'a pas grâce à la tige de sécurité Après donc les valeurs qui sont spécifiées dans le programme Bah sont propres un peu à chacun Ce qui est important c'est justement de régler La bonne position mécanique du cerveau moteur Au moment de l'installation Donc là Moins de 45 degrés Donc en position déverrouillée Donc Unlock Mon palonnier est à l'extérieur Et en position verrouillée Donc Lock Là je me suis mis à 55 degrés Donc je répète bien sûr Ces valeurs peuvent être différentes en fonction de chacun Ça peut être 55 Ça peut être 40 Ça peut être 65 Et là Voilà Là je suis en position verrouillée Donc là au niveau du fonctionnement Lock Unlock On est bon Et ensuite on a le Unlock Hold Time Donc là en fait Qui correspond au temps Pendant lequel le cerveau moteur Va rester en position déverrouillée Donc là ici dans notre cas En fait Je suis sur 10 secondes Aussi toujours bien vérifier Au niveau du module Vous êtes sur la dernière version De programme Donc là ici On est sur la 3.0.10 On peut terminer à faire des Mises à jour régulièrement Donc toujours bien faire attention D'avoir en permanence Donc son module Avec la dernière version Fournie Donc là après Une fois que tout est paramétré Dans le programme Ne pas oublier de faire Save Settings Ce qui va vous permettre Justement de pouvoir mémoriser L'intégralité des paramètres Dans le module Voilà Donc là pour la partie programme Il n'y a rien de plus à faire Donc là on va juste refaire Une petite vérification J'alimente Donc là directement Mon module Ici Alors on ne touche à rien d'autre On n'a pas besoin de toucher Au petit bouton bleu Il n'y a quoi que ce soit 5 secondes Sur le premier bouton Là Là j'ai fait ma procédure De synchro et de vérification Ça fonctionne J'appuie Mon cerveau moteur s'ouvre Et là au bout de 10 secondes Le cerveau moteur Va se remettre en place Et voilà C'est remis en place Donc là maintenant Je vais pouvoir désalimenter le module Et là ensuite Je vais venir remettre La broche du cerveau moteur Pour finir de le préparer Donc également après Pour pouvoir réarmer Le piston N'hésitez pas à utiliser Ce type de support Ce qui vous évitera De rencontrer quelques difficultés L'avantage avec ce support Vous l'introduisez directement Dans le tube Vous recomprimez légèrement Et là Étant donné que le cerveau moteur Est déjà alimenté Vous pouvez directement Remettre la broche Ici Toujours bien s'assurer D'avoir un mouvement libre Du cerveau moteur Voilà maintenant C'est armé Donc là je vais retirer Mon cerveau moteur Du module On le remettra plus tard Et là maintenant On va pouvoir procéder A l'installation Sur la machine Donc Il faut avoir au préalable Monter Ce petit kit adaptateur En carbone Qui va vous permettre Justement de pouvoir Positionner correctement Le tube Sur l'inspire Bon là Je ne fais pas De passage dessus Mais ça reste Très simple A monter Vous avez à peu près 5-6 pièces A assembler Vous avez 6 vis Donc c'est ultra rapide Et là maintenant On va pouvoir Justement Mettre en place Le safe tech dessus Donc là par contre Je vais mettre Ma broche de sécurité Dans l'autre sens Pour éviter D'être embêté Et là Ici On va venir Directement Le positionner Donc les 3 vis M3 par 8 Sous-titres Voilà Donc là Le tube est prêt Sur le kit adaptateur Et maintenant On va pouvoir S'attaquer Directement A l'inspire Donc là Comment est-ce que Ça va se passer Donc je vais retirer La tourelle Donc là Ici en fait On va retirer Les 2 vis Qui sont ici Les 2 vis Là-haut On va récupérer Une vis longue Présente sur l'inspire Là Deux parts et d'autres Faire attention Parce que justement Les vis que j'ai retirées Précédemment Sont plus courtes Celles-ci Sont plus longues Donc on va Principalement garder Les vis plus longues Et c'est pour cette raison Qu'on va En récupérer Une ici Voilà Donc là On est opérationnel Donc on va mettre Tranquillement Le transpire Ici Et là On va pouvoir Venir Le positionner A l'arrière Je reprends Une vis longue Voilà Parfumé On a fini La partie Du dessous On va pouvoir Visser Donc là Donc là Le kit Est installé Et maintenant On n'a plus Qu'à préparer Directement Le parachute Donc les deux Petites vis Restantes Gardez-les De côté Mais concrètement Après Elles ne vont plus Nous servir à grand chose Parce qu'ici Les trois vis Restantes Il y en a largement Assez Maintenant On va pouvoir Passer Directement A la préparation Du parachute Donc on a Une fangue de fixation En aramide Donc à bien garder De côté Et là Ici On a notre parachute De 1,8m² Donc là Ce que je vais faire Ici Déjà Dans un premier temps Je vais retirer La sangle noire La sangle noire Dans notre cas On n'en a pas besoin Voilà Donc là Ça ici Est retiré Et là On va venir Directement Et fixer L'autre sangle Voilà Ici Voilà Maintenant On va tout dérouler On va sortir Ça proprement Et on va retirer Directement Le petit pod Qui est à l'arrière Donc là Ne vous embêtez pas Coupez-le Directement Il ne vous servira plus Voilà Donc là Ici Le parachute Est prêt Et là Ce qu'on va faire Alors surtout Avant N'importe quelle installation Et périodiquement On dirait Au moins une fois Tous les 6 mois Pensez à le replier Ce qui va permettre Aussi De retirer l'humidité Et de le reconditionner Va vous permettre Aussi Justement D'augmenter Les performances Du parachute Donc là On a le parachute D'un côté Je vais le ventiler Je vais garder Les suspens Ici Et là Je vais vérifier Que chacun Des panneaux Sont bien placés Je vais essayer Ce qui est le cas Voilà Donc là On est bon On va peut-être Refaire celui-ci Celui-là Deux-là 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 Et là Deux-là L'étape Qui va venir Va être super importante Parce que c'est L'étape Qui va justement Permettre au parachute De correctement Se déployer Au moment On va décider De faire L'éjection Donc là Ce qu'on va faire On va faire Un premier S Ici Et ensuite En dessous Voilà Et là En fait Concrètement Qu'est-ce qui se passe Quand on éjecte le parachute En fait C'est cette partie-là Du parachute Qui doit se retrouver Tout de suite En position haute Donc ce qui veut dire Que c'est Le parachute Cette partie-là Du parachute Qui doit se retrouver En bas du tube Contre le piston Et donc là Ce que je vais faire Je vais faire La même chose Je vais effectuer Des S Mais vraiment Hyper rapprochés Et là Ce que je vais pouvoir faire Avec mes S Hyper rapprochés Et bien Je vais intégrer Directement Le parachute Tout en continuant D'effectuer des S Dans mon tube Et là Vous mettez Tout ça Bien au fond Et ensuite Là il va vous rester 3-4 cm Pour disposer Les suspentes Alors ensuite Pour les suspentes Et bien là On va partir De l'opposé C'est à dire Qu'on va lever Les suspentes Pour éviter Que les suspentes S'en mêlent Au moment du déploiement Et qu'on ait Un déploiement Ultra rapide De la voile Donc là Vous prenez Directement Avec deux doigts Donc en partant Du point d'attache Du parachute Et là On va effectuer Des 8 En remontant Voilà Là j'arrive Maintenant ici Sur le parachute Je positionne Les deux doigts Vers le haut Je rentre à l'intérieur Je libère Et je fais glisser Donc là Le parachute Est directement Prêt A être installé Sur la machine Donc là Voici la méthode Pour pouvoir Le reconditionner Donc là Ce que je vais faire maintenant Je vais toujours sortir Et on va pouvoir Fixer Le parachute A la machine Donc là Pour fixer Le parachute A la machine Je vais le passer Tout du long Du châssis Je vais remonter Ma sangle Ici Et là Avec la sangle Ici Je vais faire Une petite boucle Voilà Et là Je vais repasser Uniquement Mon parachute A l'intérieur Donc là Mon parachute Ici Va être bien placé Je vais faire monter Ma boucle Voilà Donc on va refaire La petite étape De pliage Donc là Je vais pouvoir Ici Je vais refaire De l'autre côté Donc là Je vais vérifier Que tous les volets Sont bien placés Voilà Tout est à peu près Resté en place Vu que les sorties Proprement Donc là Hop Un premier S Un deuxième derrière Et là Maintenant On va Reintégrer Tout ça Dans le tube Je remets Tout ça A l'intérieur Toujours en fond De S Et là Maintenant Je repars Ici De mon point D'attache Et là Je vais refaire Les huit Donc N'hésitez Pas justement Écarter Les doigts En V Ce qui va vous permettre De pouvoir libérer Plus facilement Les suspentes Donc là Je remets Mes doigts Et je relibère En resserrant Et là Ensuite Je viens Enrouler Toujours En forme de S Les suspentes De fixation Du parachute Ici Mais après Qu'est-ce qui va nous manquer C'est uniquement Notre petit capuchon En V au crème Que je viens Repositionner Au-dessus Voilà Notre petit capuchon Est bien mis Toujours bien vérifier Que le capuchon Est en place L'avantage du capuchon C'est que ça protège Votre parachute De l'humidité Éventuellement Des projections De l'eau De la poussière Également du soleil Parce que le soleil N'est pas du tout Un ami D'étoile spi Et voilà Ce qui va vous permettre De vraiment garantir Une plus grande Longévité du kit Maintenant Donc là Le système Est quasiment opérationnel Ce qui va nous manquer Ca va être uniquement De disposer de l'électronique Pour pouvoir piloter le module Donc là Au niveau de l'électronique Et bien on va reprendre Notre petit module De pilotage Voilà Qui est ici Alors Le module Moi ce que je trouve sympa C'est de le positionner Ici Directement derrière Là ici Derrière la machine Ce qui permet D'avoir un accès rapide Et aussi De protéger Justement Le module De toute manipulation Et là Je vais prendre Directement Un peu De patte Double face Adhésive Là maintenant Je vais venir Me positionner Ici Directement en haut Voilà Là ici C'est pas mal En plus On a un super accès Et je vais également Redécouper un autre morceau Pour fixer Le récepteur Voilà Mon récepteur ici Je vais pouvoir le mettre En dessous Voilà Comme ça C'est parfait Attention Maintenant Ici On a l'antenne L'antenne Après Ce qu'on fera On la dissimulera Ici Donc là Je commence à la placer Et là On la placera Voilà Ici Tout le lien De chez ici Maintenant Qu'est-ce qu'il reste à faire Il reste à connecter Le cerveau moteur Donc le cerveau moteur Lui vient se connecter Comme je disais tout à l'heure Sur le canal 2 Du module Voilà Maintenant Le cerveau moteur Est branché On va le fixer Donc ici On va brancher Le cerveau moteur Sur le canal 2 Du module Voilà Ici Comme ça On va pouvoir le fixer En bas Et là Maintenant Il faut prendre Un petit collier En plastique Qui va vous permettre De bien Maintenir Voilà Et ensuite De l'autre côté On va pouvoir Effectuer la même chose Ici Avec l'antenne On va venir reprendre Directement sur le bras Bon après Vous pouvez le placer Un autre endroit Si vous préférez On va pouvoir le placer On vient passer Ici Voilà Directement L'antenne Du récepteur Maintenant Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Et bien Ça va être à disposer La batterie Et bien La batterie Je vais faire la même opération Tout en sachant Que la batterie Va rester sur l'inspire Le mieux De la fixer Directement ici Donc moi Je vais directement La refixer Avec de l'adhésif Et ça C'est Absolument Imperturbable Donc là Ici En plus La batterie Se trouve bien bloquée Entre ici Le flan carbone Et la Complètement Collée au châssis Donc là Vous voyez Complètement Fixé Et après Qu'est-ce qu'il vous restera à faire Et bien C'est uniquement D'alimenter Le module Donc là Ce que je vais faire On va directement Pouvoir procéder A un essai Donc là On prépare La radiocommande Voilà La radiocommande fonctionne Donc toujours Après Dans la procédure On allume Toujours la radiocommande Ensuite On allume Le module De réception Au niveau De la radiocommande Envol Mettez Ici Par exemple Avec une sangle Toure de cou A portée de main Et là Ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir Alimenter le module Donc là Mon module Est alimenté Donc là Je vérifie Ici Le statut Des LED Là Je vais maintenant Faire une synchro Voilà Mon module Est synchronisé Donc là Après Pour le vol Alors Peu importe La position Des hélices Avec Les hélices En position basse Ou en position haute Ça n'empêche Absolument pas Le déploiement Du parachute Lorsque vous allez Rencontrer une anomalie En vol Pensez toujours Dans un premier temps A éjecter le parachute Ça c'est vraiment La première chose A faire De toute façon Si vous avez une anomalie C'est forcément Que vous avez Soit une perte de contrôle De la machine Une défaillance moteur Une défaillance batterie Ou éventuellement Une collision Avec un objet Focalisez-vous Toujours en premier Sur le déclenchement Du parachute Et ensuite Réduisez les gaz Et désarmez complètement Les moteurs Dans la seconde Seconde Deux secondes Qui suivent Et là Il n'y aura Absolument Aucun problème Pour le déploiement Et donc là Au niveau de l'essai Bon surtout Ne pas se projeter Contre quelqu'un Et là Je retire Ma goupille Donc là Maintenant Mon système est armé Et j'ai plus qu'à appuyer Et voilà Le parachute est sorti Maintenant Il n'y a plus qu'à réarmer Et à réessayer Donc voilà Maintenant Vous savez tout Sur le kit D'éjection Parachute Pour l'Inspire Si vous avez des questions N'hésitez pas A nous contacter Je vous remercie Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz